Henri Charpentier déambulait dans les vastes couloirs de son bureau moderne, ses pas résonnants avec la même précision et assurance avec lesquelles il dirigeait son entreprise multimillionnaire. Malgré le respect qu'il inspirait chez ses employés et partenaires, un vide persistant accompagnait l'homme d'affaires. À la fin d'une autre longue journée de travail, Henri retournait au silence de son vaste appartement, où seul Oscar, son fidèle Labrador, l'attendait avec enthousiasme. Le crépuscule teintait la pièce de ton doré tandis que Henri s'installait dans un fauteuil, caressant la tête d'Oscar, qui reposait fidèlement à ses pieds. Le silence ambiant rappelait constamment la solitude que Henri ressentait depuis son divorce avec Michel, son ex-femme, dont la personnalité égocentrique et le manque d'empathie rendaient le mariage insoutenable. « Tu es tout ce que j'ai, Oscar », murmura Henri, perdu dans ses pensées. Le divorce avait été amer, marqué par des désaccords et une lutte constante sur tout, sauf sur ce qui importait vraiment, la véritable connexion qu'il n'avait jamais réussi à établir. Michel se préoccupait davantage du statut et des apparences que du véritable compagnonnage, laissant Henri se demander s'il avait réellement connu un jour la femme avec qui il avait partagé 8 ans de sa vie. Alors que la nuit avançait, Henri se permettait de réfléchir à son passé encore plus lointain, à Isabelle, la femme qu'il avait vraiment aimée et perdue. La décision de la laisser derrière lui, en priorisant sa carrière, le hantait toujours et l'image d'Isabelle restait vivide dans sa mémoire, comme un doux rêve dont il se réveillait avec réticence chaque matin. Déterminé à ne pas passer une autre nuit plongée dans les regrets et les haies ici, Henri prit son téléphone et composa le numéro de Georges Dubois, un détective privé de renom qui, espérait-il, pourrait enfin répondre à la question qui le tourmentait depuis des années, « Où était Isabelle maintenant ? » « Georges, c'est Henri Charpentier. J'ai besoin de ton aide pour retrouver quelqu'un. C'est très important pour moi, dit-il d'une voix ferme, mais chargé d'une urgence qu'il ne laissait que rarement transparaître. » En raccrochant, il ressentit un mélange d'espoir et d'anxiété, réfléchissant au chemin que sa vie aurait pu prendre si les choix avaient été différents. Avec Oscar à ses côtés, Henri regarda dehors, à travers les fenêtres qui révélaient la ville illuminée en bas. Peut-être, pensa-t-il, y avait-il encore du temps pour corriger l'une de ses plus grandes erreurs. La recherche d'Isabelle serait le premier pas pour découvrir si le passé pouvait vraiment être racheté. L'aube trouva Henri Charpentier dans son bureau à domicile, entouré de vieilles photographies et de lettres jaunies dispersées sur la table. Chaque image d'Isabelle, chaque ligne qu'elle avait écrite, était un écho d'un passé que Henri n'avait jamais vraiment laissé derrière lui. Le silence du matin était seulement brisé par le doux ronflement d'Oscar à ses pieds, et Henri se laissait plonger dans les souvenirs de temps plus heureux, quand lui et Isabelle partageaient des rêves et des sourires sans le poids des responsabilités futures. Avec la lumière douce qui s'infiltrait par la fenêtre, Henri prit une photographie d'Isabelle souriant lors d'un pique-nique qu'ils avaient fait au printemps de leur dernière année ensemble. Le souvenir de ce jour-là, de la chaleur du soleil et de la promesse d'un avenir ensemble, fit naître un sourire mélancolique sur ses lèvres. C'était ainsi qu'il se souvenait d'elle, jeune, vibrante et infiniment passionnée. La douleur de son choix, carrière plutôt que amour, pesait toujours sur lui comme une sombre ombre, lui rappelant que tout succès avait son prix. Convaincu qu'il ne pouvait plus vivre avec les haies ici, qui martelait sa conscience, Henri décida qu'il était temps de chercher des réponses. Il prit le téléphone et composa le numéro de Georges Dubois, un ex-détective dont la réputation de méticulosité et de succès dans les affaires difficiles le précédait. Lorsque Georges répondit, Henri n'hésita pas que Georges, c'est Henri Charpentier. Nous nous sommes rencontrés lors de la conférence de l'année dernière. J'ai besoin de vos services pour retrouver quelqu'un. Une femme nommée Isabelle, avec qui j'ai perdu le contact il y a de nombreuses années, expliqua Henri, essayant de garder sa voix stable malgré l'anxiété qu'il ressentait. « Pouvez-vous me donner plus de détails à son sujet ? » « Toute information sera utile pour commencer la recherche », répondit Georges, sa voix transmettant un calme professionnel. Henri passa les minutes suivantes à fournir tous les détails dont il se souvenait, le nom complet d'Isabelle, sa dernière localisation connue, des descriptions physiques et tout indice qui pourrait aider à retracer ses pas après tant d'années. En raccrochant, il ressentit un mélange d'espoir et de crainte. La possibilité de retrouver Isabelle lui apportait un soulagement au cœur, mais aussi la peur de ce qu'il pourrait découvrir. Qu'était-il arrivé à elle depuis qu'il avait choisi de suivre un chemin différent ? Avait-elle trouvé le bonheur qu'il avait sacrifié ? Avec le contrat formalisé et le paiement initial envoyé, le travail de Georges Dubois commencerait immédiatement. Henri essaya de se concentrer sur ses responsabilités quotidiennes, mais ses pensées étaient toujours tournées vers Isabelle et l'impact qu'elle avait eu sur sa vie. Le passé, maintenant éveillé, promettait des réponses qu'Henri savait qu'il devait affronter, peu importe ce qu'il découvrirait. C'était une froide nuit d'automne lorsqu'Henri Charpentier décida de sortir dîner dans l'un des nouveaux restaurants de la ville. L'endroit était animé, avec le brouhaha des clients se mêlant au son des assiettes et découvert. Henri, habitué à sa solitude, se sentit étrangement à l'aise au milieu de la foule, peut-être parce que son esprit était encore occupé par les pensées d'Isabelle et les investigations de Georges. Alors qu'il observait l'agitation, son regard fut capturé par une jeune serveuse, dont le ventre de femme enceinte était évident sous l'uniforme du restaurant. Elle se déplaçait avec précaution entre les tables, son état rendant clairement le travail plus difficile. Soudain, un coup de pouce accidentel d'un client distrait la fille perdre l'équilibre et renversait un plateau plein d'assiettes, qui se brisèrent au sol avec un bruit assourdissant. Immédiatement, le chef de la serveuse apparut, son expression chargée d'irritation. Henri regarda, consterné, tandis que l'homme réprimandait la serveuse avec une sévérité qui lui sembla totalement inutile. « Cela sera déduit de votre salaire, ma fille. Peu m'importe que vous soyez enceinte, vous devez faire plus attention », criait le chef, ignorant les murmures de désapprobation des autres clients. Sans hésiter, Henri se leva et s'approcha de la scène. « C'est assez », intervint-il calmement, mais avec une autorité qui fit que le chef et les spectateurs se tournèrent vers lui. Ce n'est ni juste, ni raisonnable de traiter ainsi une employée, surtout dans ces conditions. Le chef, surpris et maintenant conscient de l'attention que la situation attirait, essaya de se recomposer. « Et qui es-tu pour dire ce qui est juste ? » le défiâtéil, bien que sa voix montre déjà des signes d'incertitude. « Je suis quelqu'un qui croit en traitant les gens avec respect et décence », répondit Henri fermement, avant de se tourner vers la serveuse, qui observait l'échange les yeux embués. « Combien cela coûterait-il de remplacer ça ? » demanda-t-il, en désignant les assiettes cassées. À contre-séure, le chef donna un prix, auquel Henri sortit immédiatement son portefeuille et paya, ajoutant une somme supplémentaire. Il remit l'argent directement à la serveuse. « Et ceci est pour vous. Ne laissez personne vous enlever votre dignité », lui dit-il doucement. La jeune fille, appelée Avril, regarda Henri avec un mélange de gratitude et de surprise. « Merci, monsieur. » « Je, je ne sais pas quoi dire », balbutia tel, clairement ému. « Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit », sourit Henri, ressentant une pointe de satisfaction d'avoir fait la chose juste. Il retourna à sa table, laissant Avril visiblement plus soulagé et un restaurant désormais silencieux, méditant sur la leçon d'humanité qu'il venait de vivre. Henri dîna seul, pensif, réfléchissant non seulement à l'incident, mais aussi aux petites actions de bonté qui, il le savait, pouvaient avoir de grandes répercussions. Il n'avait aucune idée de comment ce simple geste de bonté affecterait profondément sa propre vie dans les jours à venir. La matinée se présentait grise et sombre, reflétant l'état d'esprit d'Henri Charpentier alors qu'il attendait avec impatience une mise à jour de Georges Dubois. Depuis la veille au soir, après son geste de bonté au restaurant, Henri ressentait une étrange prémonition, comme s'il était au bord d'un précipice émotionnel, sur le point de découvrir quelque chose qui pourrait tout changer. Son téléphone sonna enfin, brisant le silence oppressant de son bureau. « C'était Georges. » Henri répondit immédiatement, son cœur battant fort. « Georges, s'il te plaît, dis-moi que tu as trouvé quelque chose, dit-il rapidement, sa voix chargée d'un mélange d'espoir et de peur. » « Henri, j'ai des nouvelles, » commença Georges, hésitant. La pause qui suivit sembla s'étirer pour une éternité. Malheureusement, ce sont des nouvelles tristes. Isabelle est décédée il y a vingt ans. La phrase tomba comme un poids dans l'estomac d'Henri, et pendant un moment, il se sentit complètement désorienté. « Et morte ? » « Mais comment ? » « Comment cela s'est-il produit ? » demanda-t-il, sa voix presque un murmure. « C'était une maladie, Henri. » Elle s'est battue courageusement, mais... » Georges n'a pas terminé la phrase, mais il n'avait pas besoin de le faire. La vérité était claire et tranchante. Henri raccrocha presque mécaniquement le téléphone, son coragissant sans conscience de ses actes. Il s'assit, le poids de la nouvelle l'écrasant. Pendant tant d'années, il avait gardé l'espoir qu'Isabelle soit encore là quelque part, peut-être pensant toujours à lui, peut-être attendant toujours une réunion. Maintenant, la réalité était qu'elle avait quitté ce monde sans qu'il ait eu la chance de s'expliquer, de demander pardon, de lui dire combien elle comptait pour lui. Les souvenirs d'Isabelle envahirent son esprit, son sourire, la façon dont elle riait, les rêves qu'il partageait. Henri réalisa qu'en évitant le confrontement avec son passé, il s'était privé de la possibilité de faire la paix avec la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Et maintenant, il était trop tard. Luttant contre la douleur qui le consumait, Henri se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la ville dehors, où la vie continuait indifférente à sa perte personnelle. Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux, mais il les réprima. Il savait qu'il avait besoin d'un moment pour accepter cette réalité, pour faire le deuil d'Isabelle, et pour enfin affronter les sentiments qu'il avait refoulés depuis si longtemps. Dans ce moment de profond désespoir, Henri réalisa que, même s'il ne pouvait pas revenir en arrière et changer ses choix, il pouvait en apprendre de eux. La recherche d'Isabelle, bien qu'elle se termine dans la tristesse, lui avait apporté une clarté douloureuse, l'importance de vivre avec intégrité et de ne jamais remettre à plus tard la recherche de la réconciliation et de l'amour véritable. Henri se promit à lui-même qu'il honorerait la mémoire d'Isabelle en menant sa vie d'une manière dont elle serait fière. Poussé par le désir de clore un chapitre douloureux de sa vie, Henri Charpentier se dirigea vers le cimetière un après-midi nuageux d'automne. Les arbres dénudés de leurs feuilles se balançaient doucement au vent, comme s'il pleurait avec lui. Henri marcha lentement le long des sentiers étroits bordés de tombe jusqu'à arriver à la tombe d'Isabelle, une simple plaque de granit portant son nom accompagnée d'une brève inscription. Debout devant la tombe, Henri ressentit un tourbillon d'émotion. Il déposa un bouquet de lisse blanc, les fleurs préférées d'Isabelle, sur la tombe et se permit un moment de silence, lui parlant en pensée, demandant pardon et partageant son éternelle nostalgie. Alors qu'Henri était plongé dans ses pensées, un sanglot doux attira son attention. En regardant sur le côté, il remarqua une figure solitaire à quelques tombes de là. C'était Avril, la jeune serveuse enceinte qui l'avait aidée au restaurant. Elle était à genoux, pleurant silencieusement devant une tombe. Touché par une profonde compassion, Henri s'approcha avec précaution. « Excusez-moi de vous déranger, ça va ? » demanda-t-il doucement, ne voulant pas effrayer la jeune femme. Avril leva les yeux, surprise de reconnaître l'homme qu'il avait défendu au restaurant. « Oh, monsieur charpentier, je ne m'attendais pas à vous trouver ici, » dit-elle, essayant d'essuyer ses larmes. « Je, je suis juste venue rendre visite à ma mère. » « Elle était votre mère ? » demanda Henri, choqué, sentant un étrange lien se former entre eux, comme si le destin les avait réunis pour une raison inexplicable. « Eh oui, ma mère s'appelait Isabelle, » confirma Avril, regardant la tombe avec une expression de douleur et d'amour. « Elle est décédée quand j'étais très jeune. » « Je viens ici chaque fois que je ressens le manque, ce qui est souvent en ce moment. » Henri, étourdi par la coïncidence, s'assit à côté d'Avril. Ils parlèrent d'Isabelle, partageant des souvenirs et des émotions que seuls eux pouvaient comprendre. Henri raconta à Avril sa relation avec Isabelle et comment, malgré les années, elle n'avait jamais cessé d'être importante pour lui. « Je ne savais pas qu'elle avait une fille à avoir Henri. » « Si je l'avais su. » Avril toucha légèrement le bras d'Henri. « Et il n'y a rien que tu aurais pu faire. » « Mais je suis reconnaissante que nous nous soyons rencontrés maintenant, monsieur charpentier. » « D'une certaine manière, ça semble que ma mère nous a guidés jusqu'ici. » Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de couleur douce. Henri et Avril restèrent là, trouvant du réconfort dans la présence l'un de l'autre, tous deux sentant que cette rencontre était le début de quelque chose de significatif. Henri proposa de raccompagner Avril chez elle, et en chemin, ils continuèrent à parler, se réconfortant mutuellement avec la présence et l'empathie que seul le partage d'un amour perdu pouvait offrir. La conversation entre Henri et Avril se poursuivit tout au long du trajet jusqu'à la modeste maison où Avril habitait. La voiture glissait sur les rues mouillées par la fine bruine, tandis qu'il partageait des histoires et des souvenirs d'Isabelle. C'est dans cet esprit de complicité et de mémoire qu'Avril, avec une certaine hésitation, révéla davantage sur sa vie. « Ma mère est tombée enceinte peu de temps après s'être séparée d'un homme qu'elle aimait vraiment. Elle m'a toujours dit que c'était l'amour de sa vie, mais que les circonstances les ont séparées, » raconta Avril, sa voix basse empreinte de mélancolie. Henri sentit une pointe dans son cœur en entendant ces mots. Les coïncidences étaient trop grandes pour être ignorées, et une suspicion commença à se former dans son esprit. « Tu sais qui était cet homme ? » demanda-t-il, essayant de rester calme malgré l'agitation qui montait en lui. Non, elle n'a jamais mentionné de nom. « Elle a seulement dit que ses décisions étaient pour le mieux, compte tenu de la vie qu'il avait prévue, une vie qui ne comprenait pas une famille à ce moment-là », répondit Avril, regardant par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Le cœur d'Henri battait rapidement, et il lutta pour garder sa voix stable. « Et Avril, quand es-tu exactement née ? » demanda-t-il, une partie de lui redoutant la réponse. « Je suis née en hiver 1982, quelques mois après que ma mère ait déménagé dans cette ville, » dit-elle, « se tournant pour regarder Henri dans les yeux, réalisant pour la première fois la profondeur de l'émotion qu'il tentait de cacher. » Les calculs de temps correspondaient. Henri se sentit comme si le sol se dérobait sous ses pieds. La possibilité qu'Avril soit sa fille n'avait jamais été considérée, mais maintenant elle semblait non seulement possible, mais probable. Il gara la voiture devant la maison d'Avril, tous deux restant silencieux un moment, absorbant les implications de cette révélation. « Ahé ! » « Je dois réfléchir à tout ça, » finit par dire Henri, sa voix tremblante. « Avril, c'est trop à assimiler d'un coup. » « Je comprends, » répondit Avril, touchant légèrement le bras d'Henri dans un geste de réconfort. « Je ne m'attendais pas à découvrir ça aujourd'hui, ou même à me demander qui était mon père. Mais je suis là, et quoi qu'il arrive, je suis reconnaissante pour cette journée. » Henri acquiesça, reconnaissant pour la compréhension d'Avril. « Puis-je te revoir ? » « Peut-être qu'on peut essayer de comprendre ça ensemble, » suggéra Théil, l'espoir se mêlant à la peur dans son cœur. « J'aimerais beaucoup, » répondit Avril avec un sourire doux. Elle sortit de la voiture et rentra chez elle, laissant Henri seul avec ses pensées et une série d'émotions complexes qu'il devrait affronter. À ce moment-là, il savait que sa vie venait de changer radicalement, et que l'avenir était une page blanche qu'ils devraient remplir ensemble. Dans les jours suivants la rencontre émouvante au cimetière, Henri et Avril se sont retrouvés à plusieurs reprises, cherchant à comprendre et reconstruire le passé partagé à travers Isabelle. À chaque rencontre, ils parcouraient de vieux albums photos, des lettres et d'autres objets personnels qu'Isabelle avait laissés derrière elle, chaque élément révélant un peu plus sur la vie qu'elle avait vécue. En feuillotant un vieux album de photographie, Henri montrait à Avril des photos de ses jeunes années, dont beaucoup incluaient Isabelle. Avril, quant à elle, apportait des dessins et des annotations de sa mère, qui parlait de sa vie et de ses rêves. Au fur et à mesure qu'il partageait ses souvenirs, il devenait de plus en plus clair à quel point leurs histoires étaient entrelacées. « Elle écrivait beaucoup sur la mer, sur combien elle aimait voir le coucher de soleil sur la plage », commenta Avril, montrant à Henri un dessin d'une côte maritime qu'Isabelle avait fait. Henri sentit un serment au cœur. « C'était notre endroit préféré », révélatait-il, nous avions l'habitude d'y aller presque tous les week-ends. Isabelle disait que c'était laquelle se sentait le plus libre. Ses découvertes communes les rapprochaient non seulement émotionnellement, mais intensifiaient également la suspicion d'Henri selon laquelle Avril pourrait vraiment être sa fille. La ressemblance entre les expressions d'Avril et celles d'Isabelle était remarquable, et les gestes et petits habitudes d'Avril étaient douloureusement familiers, évoquant chez Henri des souvenirs d'Isabelle qu'il pensait avoir perdus. Malgré cette conviction croissante, Henri luttait intérieurement avec l'idée de suggérer un test ADN. La possibilité de confirmer officiellement la paternité entraînait toute une gamme d'implications légales et émotionnelles. De plus, il y avait la crainte que, pour une raison quelconque, le résultat soit négatif, comment il ferait face à la perte de cette nouvelle connexion qu'il appréciait tant ? Lors d'une promenade au parc, un endroit qui était devenu un havre de paix pour leurs conversations, Henri décida enfin d'aborder le sujet. Avril commença Henri, hésitant, « Je pensais, peut-être devrions-nous envisager de faire un test ADN. Juste pour être sûr, pour savoir exactement ce que notre relation représente. » Avril s'arrêta et regarda Henri, son visage serein. « Je comprends pourquoi c'est important pour toi. » « Pour moi aussi », répondit-elle. « Mais quoi qu'il en soit, cela ne changera pas ce que nous avons commencé à construire ensemble. » « Tu es déjà une partie importante de ma vie. » Ces mots soulagèrent un peu le poids sur le cœur d'Henri. Ils convinrent de poursuivre le test, non pas comme un moyen de valider leur relation naissante, mais pour dissiper tout doute sur leur lien biologique. Avec cette décision prise, ils se sentirent mieux préparés à affronter ensemble ce que l'avenir leur réservait. En attendant le moment de faire le test ADN, Henri et Avril continuèrent à renforcer leur lien émotionnel. Henri, suivant ses instincts et l'amour paternel naissant, décida que, quel que soit le résultat du test, il considérait déjà Avril comme sa fille. Cette décision ajouta une nouvelle profondeur à leur relation, leur permettant d'explorer plus ouvertement leurs émotions et de partager des expériences de vie. Un samedi après-midi, ils décidèrent de visiter le musée d'art de la ville, un endroit qu'Isabelle adorait. En se promenant dans les couloirs en admirant les peintures, Henri a commencé à raconter des histoires des moments où lui et Isabelle visitaient des endroits comme celui-ci, révélant de petits secrets sur ses préférences qui faisaient sentir à Avril comme si elle connaissait vraiment sa mère dont elle avait à peine le temps de se souvenir. Et Isabelle avait toujours un œil spécial pour l'art impressionniste, à commenter Henri, en désignant une toile vibrante de monnaie. Elle disait que ses coups de pinceau et la façon dont il captait la lumière lui donnaient un sentiment d'espoir et de renouveau. Avril écoutait attentivement, absorbant chaque mot et les reliant aux images et aux sentiments qu'elle se faisait de sa mère. « Je me suis toujours demandé d'où venait mon amour pour ces couleurs », a déclaré Avril, un sourire effleurant ses lèvres tandis qu'elle observait la même peinture. Après la visite du musée, ils se sont assis dans un café à proximité, où la conversation est devenue plus profonde. Avril a partagé ses propres luttes et incertitudes concernant l'avenir, surtout à l'approche de la naissance de son fils. « Henri, quant à lui, a offert non seulement des conseils, mais aussi l'engagement de la soutenir à chaque étape. Tu n'es pas seul là-dedans, » Avril a affirmé Henri, lui tenant la main. « Peu importe ce que dit le test, toi et ton fils avez une place dans ma vie. Je veux être là pour vous, comme je souhaite que quelqu'un ait été là pour Isabelle. » Cette promesse a marqué un tournant, où la peur et l'incertitude ont laissé place à une acceptation et à une connexion plus profonde. Henri et Avril ont commencé à penser les blessures émotionnelles qu'ils portaient, trouvant réconfort et force l'un dans l'autre. Ces jours étaient remplis de nouvelles découvertes sur eux-mêmes et sur la manière dont ils pourraient construire un avenir ensemble, consolidant un lien qui, bien qu'initialement ancré dans le passé partagé avec Isabelle, fleurissait désormais dans leur propre histoire unique. Alors qu'Henri et Avril solidifiaient leur relation, Henri a décidé qu'il était temps de présenter Avril à son cercle social le plus proche. Sachant que la nouvelle de sa récente paternité découverte pourrait être accueillie avec surprise, il a planifié un petit dîner chez lui, invitant quelques amis intimes et associés de confiance. Le jour du dîner, alors que les premiers invités arrivaient, Henri pouvait sentir un mélange d'excitation et de nervosité, tant de sa part que de celle d'Avril. Il l'a présenté avec fierté, expliquant brièvement leur lien spécial et la récente découverte de leur lien familial. Et voici Avril, une partie très importante de ma vie que je viens de découvrir, a présenté Henri, sa voix empreinte de tendresse. Les invités, quant à eux, ont accueilli Avril avec un mélange de curiosité et d'admiration, impressionné par l'histoire remarquable et par la manière dont Henri valorisait clairement cette nouvelle relation. Avril, encore en train de s'adapter à la nouvelle réalité d'avoir un père et une identité élargie, gérait la situation avec une grâce surprenante. Elle conversait avec les invités, partageant ses propres perceptions et expériences, ce qui ne faisait que renforcer le respect et l'affection qu'ils éprouvaient pour elle. Tout au long de la soirée, elle se sentait de plus en plus acceptée et intégrée à cette communauté qui l'accueillait sans réserve. Après le dîner, alors que les derniers invités se saluaient, Henri et Avril ont eu un moment tranquille ensemble sur le balcon, observant les étoiles. « Comment tu te sens ce soir ? » demanda Henri, véritablement intéressé par la façon dont Avril assimilait tous les changements. « Honnêtement, un peu débordé, mais d'une bonne manière » répondit Avril avec un sourire timide. « C'est nouveau pour moi d'avoir autant de gens qui me soutiennent, de me sentir partie de quelque chose de plus grand. Je n'aurais jamais imaginé avoir un père, encore moins être accueilli de cette façon. » Henri acquiesça, comprenant parfaitement l'ampleur de ce qu'Avril vivait. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler. Mais je veux que tu saches que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Nous allons affronter tout cela ensemble, comme une famille. » Et ainsi, sous le ciel étoilé, Henri et Avril renforcèrent encore leurs liens. La soirée avait été un succès non seulement sur le plan social, mais aussi émotionnel, car elle avait renforcé le sentiment d'appartenance et d'acceptation mutuelle. Avril commençait à se sentir partie d'un tout, plus une île isolée, mais une pièce essentielle dans le puzzle de la vie d'Henri. Et pour Henri, chaque moment avec Avril était une opportunité de réparer le passé et de construire un avenir rempli de possibilités et d'amour. Alors que les mois avançaient et que la grossesse d'Avril entrait dans sa phase finale, l'anticipation de l'arrivée du bébé devenait un nouveau dessin dans la vie d'Henri. Il se consacrait à soutenir Avril non seulement émotionnellement, mais aussi dans les préparatifs pratiques pour garantir que tout soit prêt pour le nouveau membre de la famille. Henri transforma l'une des chambres de sa grande maison en une chaleureuse nurserie. Ensemble, ils choisirent les couleurs des murs, montèrent le berceau et décorèrent l'espace avec des thèmes doux et accueillants. Chaque meuble et chaque décoration était choisi avec soin et amour, reflétant la joie et le soin avec lesquels ils attendaient tous les deux le bébé. Pendant ce temps, Henri veillait également à ce qu'Avril bénéficie de tout le soutien médical nécessaire. Il l'accompagnait souvent aux consultations prénatales où il apprenait les meilleures pratiques pour les soins des femmes enceintes et des nouveau-nés. Ces moments au cabinet médical étaient aussi l'occasion pour Henri de se connecter encore plus avec Avril, partageant son anxiété et son attente, transformant chaque échographie et chaque nouveau développement en lien encore plus fort entre eux. Alors que le grand jour approchait, Henri organisait également des cours de préparation à l'accouchement auquel ils assistaient tous deux. Il était déterminé à être aux côtés d'Avril non seulement comme soutien émotionnel, mais aussi comme partie active dans le processus de naissance de son petit-fils. Avril, de son côté, se sentait de plus en plus sûre et soutenue, sachant qu'elle pouvait compter sur la présence constante et affectueuse d'Henri. Un après-midi tranquille, alors qu'il rangeait quelques-unes des dernières pièces de vêtements de bébé dans la chambre aménagée, Henri réfléchissait au changement que l'arrivée d'Avril et du bébé avaient apporté à sa vie. Il se sentait rajeuni, avec un sentiment de but et de bonheur qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Avril commença Henri en pliant une petite grenouillère, « Je ne peux pas exprimer à quel point je suis reconnaissant que toi et ton bébé soyez ici. Vous avez apporté tellement de lumière dans ma vie. » Avril sourit, caressant doucement son ventre, désormais bien arrondi. « Moi aussi, je suis reconnaissante, Henri. T'avoir à mes côtés a tout changé. Je ne sais pas comment ça aurait été sans ton soutien. » Ensemble, dans cette chambre remplie d'espoir et de rêve pour l'avenir, Henri et Avril partageaient un moment de bonheur paisible. L'arrivée imminente du bébé n'était pas seulement le début d'une nouvelle vie, mais la renaissance de leur propre existence, désormais liée par des liens familiaux, de l'amour et un avenir partagé. L'arrivée du grand jour fut un tourbillon d'émotions pour Henri et Avril. Après des mois de préparation et d'anticipation, le moment était venu d'accueillir le nouveau membre de la famille. Dans la salle d'accouchement, Henri tenait la main d'Avril, lui fournissant tout le soutien nécessaire alors qu'elle affrontait les douleurs de l'accouchement. Quand enfin le cri du bébé résonna dans la pièce, un sentiment de joie et de soulagement inonda le cœur des deux parents. Henri, les larmes aux yeux, regarda Avril et le petit bébé dans ses bras, ressentant un mélange de fierté et de bonheur indescriptible. Dans les jours qui suivirent la naissance, pendant qu'Avril et le bébé se reposaient à l'hôpital, Henri retourna chez lui pour chercher quelques affaires personnelles pour Avril. C'est à ce moment-là, en fouillant dans le vieux bureau d'Isabelle, qu'Henri trouva une enveloppe cachée à l'intérieur d'un vieux livre. Intrigué, il ouvrit l'enveloppe et découvrit plusieurs lettres écrites par Isabelle, adressées à lui mais jamais envoyées. Les lettres révélaient les sentiments les plus intimes d'Isabelle, son combat intérieur et la raison pour laquelle elle n'avait jamais révélé la vérité sur Avril. Dans l'une des lettres, Isabelle écrivait « Henri, mon amour, je suis enceinte. » « J'ai décidé de ne pas te le dire parce que je connais tes ambitions et à quel point tu as travaillé dur pour en arriver là où tu es. Je ne veux pas être un obstacle sur ton chemin. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner et comprendre que j'ai agi dans l'intérêt de nous tous. » En lisant ces mots, Henri ressentit un mélange de douleur et de soulagement. La douleur pour la peine et le sacrifice d'Isabelle et le soulagement de comprendre enfin la vérité complète sur son passé et sa connexion avec Avril. Avec les lettres en main, il retourna à l'hôpital, déterminé à partager cette découverte avec Avril. Assis près du lit d'hôpital d'Avril, Henri lui remit les lettres. Ensemble, ils parcoururent les mots d'Isabelle et un nouveau niveau de compréhension et de connexion s'installa entre eux. Avril, touché par les mots de sa mère, ressentit une nouvelle vague de connexions avec ses deux parents, réalisant la profondeur de l'amour que sa mère avait ressenti pour Henri et la complexité des choix qu'elle avait dû faire. « Et j'ai toujours su que ma mère m'aimait, mais maintenant je comprends à quel point cela a dû être difficile pour elle », déclara Avril, serrant la main d'Henri. « Et savoir que tu es mon père, non seulement par des sentiments ou des tests, mais par les propres modèles, cela change tout pour moi. » Henri, tenant Avril et le bébé près de lui, ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. La vérité des lettres non seulement confirma ses suspicions, mais guérit aussi une vieille blessure dans son cœur. Ensemble, en tant que famille unie par l'histoire et l'amour, ils regardaient vers l'avenir avec une espérance renouvelée et de la joie. Avec l'arrivée du nouveau membre de la famille, Henri, Avril et le bébé ont entamé une nouvelle étape de leur vie. La maison d'Henri, autrefois un endroit de silence et de souvenirs, était maintenant pleine de vie et de rire, avec les pleurs et les éclats de rire du bébé résonnant à travers les murs qui autrefois ne gardaient que des échos d'un passé lointain. Henri, en observant Avril s'occuper de son petit-fils, ressentait une profonde gratitude et un sens renouvelé de dessin. Tandis que le petit bébé dormait paisiblement, Henri réfléchissait sur le balcon de sa maison, regardant le jardin où de nouvelles fleurs commençaient à éclore, symbolisant le début d'une nouvelle saison. Il pensait aux ironies et aux surprises du destin, comment les choix d'une vie entière avaient convergé vers ce moment de transformation complète. La vie, avec ses hauts et ses bas, avait apporté douleur et joie, mais surtout, elle lui avait donné une deuxième chance d'aimer et d'être aimé. Profitant de l'atmosphère de renouveau, Henri décida d'organiser une petite fête dans le jardin pour marquer officiellement le début de cette nouvelle phase. Des amis proches et de nouveaux voisins furent invités et tous se réunirent pour célébrer l'agrandissement de la famille charpentier. Le jardin était décoré de lumières douces et de fleurs colorées, créant une atmosphère chaleureuse et festive. Pendant la célébration, Henri tint à dire quelques mots. Avec Avril à ses côtés et le bébé dans ses bras, il s'adressa aux invités d'une voix tremblante d'émotion. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer non seulement la naissance de mon petit-fils, mais aussi le début d'une nouvelle vie pour nous tous. Les circonstances nous ont apporté des défis et des surprises, mais elles nous ont également donné l'opportunité de grandir et d'apprendre. Henri regarda Avril et le bébé, les yeux brillants de l'arme de bonheur. Je promets d'être le gardien non seulement de l'héritage que j'ai construit, mais aussi de cette nouvelle famille dont j'ai l'honneur de faire partie. Je vous remercie tous d'être présents aujourd'hui pour partager ce moment avec nous. Les invités applaudirent, touchés par les paroles sincères d'Henri. La fête se poursuivit avec des rires, des conversations et le partage d'histoires, alors que tous célébraient la nouvelle vie et les nouvelles possibilités qui s'offraient à eux. À la fin de la soirée, alors que les derniers invités s'éloignaient, Henri et Avril restèrent dans le jardin, désormais calmes, regardant les étoiles briller au-dessus d'eux. C'était un symbole parfait de l'infini et des innombrables possibilités que l'avenir réservait encore. Avec un soupir de satisfaction, Henri serra la main d'Avril. Ensemble, ils retournèrent à l'intérieur, prêts à affronter tout ce qui viendrait, certains que, quoique le destin leur réserve, ils le surmonteraient ensemble en famille.